Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais évoquer pendant quelques minutes la notion de besoin et d'attente. Ce sont des notions qui sont fondamentales dans la construction d'une histoire d'amour, d'une histoire de couple. On se pose toujours la question, avant de s'engager ou parfois même au moment de se désengager, lorsque l'histoire a beaucoup duré, est-ce que l'autre correspond à mes attentes ? Est-ce que l'autre répond à mes besoins ? Souvent, au début d'une rencontre, au moment de décider de s'engager ou non, ou peut-être au moment de décider de se séparer ou non, ce qui va déterminer ces quelques étapes et évidemment plein d'autres moments dans la vie du couple, ça va être ces notions-là qui vont être remises au centre. Mais finalement, mes besoins, mes attentes, est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis heureuse ? Est-ce que je suis épanouie ? Est-ce que cette relation m'apporte ce qui est important pour moi ? Et ce sont des notions fondamentales parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent, les couples qui vont bien vont bien et on les laisse tranquilles et tant mieux pour eux, mais il y a beaucoup de couples parfois qui souffrent d'une forme d'unilatéralité. Il y en a un dont les besoins vont plutôt être satisfaits et l'autre qui va s'apercevoir qu'il y a moins de choses pour lui. C'est un peu l'idée du gâteau coupé en quatre ou en deux. Il y a une idée de balance, de pourcentage d'équilibre. Mais parfois, donc ça, ça peut se rééquilibrer assez facilement, mais parfois, il peut arriver que ce soit justement cette notion d'attente et de besoin individuel qui se fige et qui, au lieu de devenir une forme de tremplin et de pilier justement de connaissance de soi et de moyens de rentrer en rencontre avec soi-même pour mieux rencontrer l'autre, eh bien ça va devenir quelque chose qui va se figer, voire même se calcifier et qui va parfois séparer les deux personnes quel que soit le moment où ils en sont, soit à la rencontre, soit au moment de s'engager, soit après dans une relation de couple plus longue et venir rigidifier finalement quelque chose qui est une danse à deux. Et du coup, j'avais vraiment envie de revenir sur ces deux notions et je vais essayer de faire rapide. Évidemment, qu'on soit amoureux ou non, qu'on soit fusionnel dans sa relation d'amour, qu'on soit très complice, qu'on se connaisse depuis très longtemps ou peu, ou qu'on ait l'impression d'être hyper connecté ou qu'on aime les différences avec l'autre. Peu importe quelle est la configuration, quelle est la texture de l'histoire d'amour, deux personnes qui se rencontrent sont deux personnes différentes. Je vais faire un truc très, 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 très généraliste avec du bleu et du rose. On a deux individus de deux couleurs différentes. On n'est pas obligé de dire homme et femme. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, peu importe. Deux êtres humains. Deux êtres humains différents. Différents parce que finalement, la couleur du soi, la couleur de qui on est, la couleur très particulière de sa propre personnalité, de son identité, elle se constitue d'énormément de choses. C'est extrêmement complexe, ce petit rose-là. Si on zoomait, comment est-ce qu'il est constitué, le rose ? Il serait constitué de plein, 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 plein de choses. Il serait constitué de mini paillettes, de plein de choses. Finalement, l'identité, c'est un système de millefeuilles, ou plutôt, je ne sais pas comment on pourrait appeler un millefeuille qui a un milliard de feuilles. Il y a beaucoup de prismes, il y a beaucoup de grilles de lecture qui vous sont proposées dans le développement personnel pour essayer de compartimenter, de comprendre, de dessiner les traits de personnalité. Il y en a qui sont très connus, comme l'énéagramme, probablement que vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup les métaprogrammes en PNL. Il y a, dans certaines entreprises, pour connaître les profils des salariés, il y a des méthodes de connaissance qui s'appellent le DISC, quatre profils de personnalité. Il y a aussi, on m'a parlé il y a très peu de temps, de la process communication, pardon si je fais des erreurs. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres choses qui vont être l'histoire de vie, l'enfance, ce que j'aime appeler le transgénérationnel, finalement. Il y a aussi l'histoire qu'on nous a racontée sur notre vie qui va déterminer des croyances sur soi. Il y a aussi quelle histoire, nous, on se raconte sur nous-mêmes. Il y a évidemment les expériences de vie qui nous ont marquées et qui sont venues apporter une teinte particulière à ce rose qui va être unique, à cette couleur de la personnalité. Il y a évidemment ensuite les croyances. Il y a évidemment les valeurs, etc. Il y en a même qui peuvent rajouter la numérologie. Il y en a même qui vont pouvoir rajouter l'astrologie, etc. Il y a vraiment mille grilles de lecture. Je crois d'ailleurs que l'être humain est tellement complexe. Les neurosciences aussi sont une grille de lecture, évidemment. Mais l'être humain est tellement complexe, finalement, que je crois que si on avait envie de s'approcher au plus proche de la vérité, il faudrait mettre tout ça en même temps et le fusionner parce que tout ça est en fait une bonne porte d'entrée. Mais tout ça est infiniment, infiniment réducteur. Bref, il y a donc deux individus différents. Il y a donc deux individus différents. Et finalement, tout ça, toute cette couleur particulière qui est unique pour chaque être humain, pour chaque être individu, elle va du coup engendrer des besoins. Voilà, des besoins. Des besoins primaires, des besoins secondaires. Les besoins primaires, tout le monde les connaît. Manger, respirer, dormir, être en sécurité. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur la spirale dynamique. Vous pourrez aller la checker. Elle parle vraiment de ces phases-là, de ces besoins fondamentaux qui évoluent, etc. en termes de construction de personnalité. Mais il y a d'autres besoins dont j'ai un peu parlé ici, notamment les valeurs, les croyances. Moi, j'aime beaucoup les métaprogrammes qui vont être des choses dont on va attendre qu'elles soient respectées, considérées, et entendues, investies par l'autre. Et on va imaginer du coup que qui on est, la couleur de qui on est, alors s'épaissit. Ici, on peut avoir besoin de complicité dans la relation amoureuse. On peut avoir besoin de sécurité. On peut avoir besoin de dialogue. On peut avoir besoin de partage. On peut avoir besoin d'une forte communication. On peut s'amuser à dessiner une pyramide de ce qui est important. OK ? Et puis, d'un autre côté, ici, on peut avoir... On peut aussi avoir besoin de sécurité. On peut aussi avoir besoin de dialogue. Pardon, je ne sais plus où j'ai placé les choses. On peut avoir besoin de liberté. On peut avoir besoin de distance. On peut avoir besoin de plaisir, etc. On a largement et largement digressé de tout ça dans ce système yin-yang, qui eux aussi sont, je l'ai dit souvent, sont très très pauvres, en fait. Enfin, sont trop peu nuancés. Bref, et puis du coup, là aussi, il y a la pyramide. Alors, ce qui est génial, c'est qu'un couple qui va marcher un peu tout de suite, qui va marcher sans trop de complications, qui va être fluide, pardon, qui va durer, ou en tout cas, qui va se construire, ça va être quand même des couples où on va avoir des besoins similaires qui vont plutôt s'entendre ou en tout cas, bien se répondre. Voilà. Ça va plutôt se faire. Et puis, on aura des points communs ici et ici. Voilà. On va se retrouver sur des choses. C'est important. Et puis, parfois, quand la relation avance ou quand ça fait très longtemps qu'on est ensemble ou quand on vient de se rencontrer, il y a peut-être des trucs qui ne matchent pas complètement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que finalement, cette zone-là, cette zone de besoins, ces besoins qui vont être fondamentaux de ce que j'attends d'une relation amoureuse, de ce que j'ai besoin de recevoir, de ce que j'ai aussi besoin de donner parce que dans une interaction, il n'y a pas que du recevoir. Le bonheur, c'est aussi le bonheur de donner, le bonheur de partager, le bonheur de transmettre tout autant qu'on reçoit. C'est un échange, c'est un mouvement entre deux personnes, l'amour. Eh bien, lorsque ces besoins-là ne sont pas à 100% ou ne sont pas de manière simultanée ou instantanée ou ne sont pas dans leur intégralité comblées par l'autre, alors, naturellement, on va, et c'est normal, ça s'appelle l'adaptation, ça s'appelle la rencontre, ça s'appelle peut-être aussi un peu l'empathie, ça s'appelle le mouvement vers l'autre, l'ouverture, la séduction, parfois, peut-être la manipulation, mais c'est tout ce mouvement vers l'autre. Eh bien, ça, on va comme l'élargir, l'étendre. Moi, c'est ce que j'appelle une zone de tolérance, une zone de souplesse. C'est-à-dire, mes besoins qui sont là, eh bien, ici, on a la manière, la zone de souplesse dont je peux moduler, dont je peux les assouplir, ces besoins-là, dont je peux faire des compromis, faire des concessions. Voilà, cette zone-là, c'est la zone dans laquelle il est acceptable pour moi, moi et mes valeurs, moi et mes besoins, moi et mon identité, moi et mes blessures aussi, pourquoi pas, moi et mes stratégies de compensation, en tout cas, moi et ce que je suis, moi et qui je suis, c'est cette zone dans laquelle il est acceptable que j'ouvre ou que j'étende ma tolérance pour aller à la rencontre de l'autre. Et puis, évidemment, l'autre fait la même chose. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est celui-ci. Alors, on ne voit plus grand-chose, c'est celui-ci. C'est cette zone, c'est cette zone commune. C'est cette zone commune. C'est cette zone où mes besoins ici, eh bien, finalement, j'arrive à les assouplir, à les faire valser. Moi, j'aime bien l'idée du roseau. J'utilise souvent le roseau qui fléchit, qui se courbe sans briser, grâce à laquelle j'arrive à rentrer en interaction avec l'autre et réciproquement. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui va permettre à chacun de se sentir plus ou moins épanoui, de se sentir plus ou moins entendu, écouté, considéré. C'est une zone dans laquelle la communication est importante. Et effectivement, plus la zone de souplesse est grande, c'est une forme de liberté, d'ailleurs, plus la chance, l'opportunité et la possibilité de rentrer en interaction avec l'autre, voire avec plein de profils différents, va être, va grandir. Hein ? On est bien d'accord que si je suis là, que j'ai mes besoins et que ma zone de souplesse, elle est toute petite, j'ai du mal à rentrer en interaction avec les autres. Ou alors, il faudrait que l'autre ait une zone de souplesse extrêmement grande. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise configuration. l'idée, c'est de pouvoir rentrer en interaction. Évidemment, une zone de souplesse trop petite, une zone de souplesse trop rigide. Alors, zone de souplesse, j'ai inventé ce terme. Voilà, n'essayez pas d'aller le chercher ailleurs parce que vraiment, c'est vraiment un truc que j'invente là. Cette zone de souplesse-là, quand elle est trop rigide, c'est ce qu'on peut ensuite travailler. J'ai des besoins peut-être disproportionnés en sécurité. J'ai des valeurs trop rigides sur certaines croyances. Je ne sais pas, moi, l'éducation, par exemple, ou ma jalousie. Vous voyez, où finalement, il y aura très peu de latence sur ce genre de choses-là. Et donc ça, ça se travaille, ça s'assouplit. Et plus je suis souple, plus je suis libre parce que moins je vais me subir moi-même et moins je me subis moi-même et bien plus je peux rentrer en interaction avec l'autre. C'est ce qu'on va appeler être bien dans ses baskets, quoi, etc., etc. Voilà. Du coup, ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième cas de figure, on va refaire deux petits bonhommes là, est-ce que vous voyez ? Oui. Le deuxième cas de figure, c'est quand il peut arriver que notre zone de souplesse, bon, elle soit OK, on n'est pas tous des Bouddhas, on ne peut pas tous être complètement ouverts, ça peut arriver, notre zone de souplesse est OK, mais l'autre personne qu'on rencontre, même si elle aussi, elle fait des efforts et qu'elle n'est pas complètement focus sur ses besoins, elle arrive quand même à être à l'écoute, etc. Il peut arriver que deux personnes vraiment de bonne volonté qui ont envie de construire quelque chose ensemble sont en souffrance parce qu'elles n'arrivent pas. Notamment, la plupart du temps, ici, il y a un problème de com', de communication quand on n'arrive pas à créer cette zone de souplesse. Là encore, ça se travaille. Mais du coup, si ces deux personnes se plaisent et qu'elles ont vraiment envie et qu'elles se disent non, ce n'est pas grave, « allez, je vais changer » ou « allez, l'autre va changer », c'est-à-dire qu'elles vont différer le moment de la création de cette zone-là, eh bien alors, elles vont devoir, pour rentrer en interaction avec l'autre, sortir leur zone de souplesse. Oh, sortir ! Et peut-être accepter des trucs qu'elles n'ont pas trop envie d'accepter. Et peut-être vivre des choses qui vont les frustrer. Faire des efforts pour un truc qu'elles n'aiment pas trop mais elles vont se taire pour dire, « ok, bon, je ne dis rien, voilà, mais plus tard, ça changera, j'y reviendrai plus tard. Le temps, le temps que ça, ça se crée, je ne vais rien dire. » Pourquoi pas ? Mais quand ça dure trop longtemps, en fait, cette sortie de zone de souplesse, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de la douleur, ça crée de la frustration, ça peut créer de la colère parce que du coup, là, on n'est plus dans une forme de respect et d'équilibre intérieur. Et on va se mettre à subir les besoins de l'autre. Et si on subit les besoins de l'autre, eh bien, il y a de grandes chances pour que la relation soit elle s'arrête, soit la relation tourne court, du coup, devienne un rapport de force, devienne quelque chose d'assez d'équilibré et de pas tout à fait heureux. Mais finalement, vous me direz, mais à quel moment est-ce que je sors de moi, je sors de ma zone et à quel moment on est dans une zone ensemble de souplesse ? Eh bien, je dirais que l'indicateur l'indicateur principal parce que souvent, moi je le vois en consultation, on me demande, ben oui, mais si la personne me dit ça, si je réponds ça, voilà, qu'est-ce que ça fait et pourquoi ? En fait, la seule question qui est à se poser en réalité, c'est à quel moment ce qu'on va faire pour rentrer en interaction avec l'autre nous fait souffrir ? Voilà. Si on fait quelque chose pour rentrer en interaction avec l'autre, même si c'est quelque chose d'assez différent de nos besoins, nous, même si c'est quelque chose dont on se sent, voilà, qui n'est pas forcément un trait de notre personnalité à nous, tant qu'on est là, eh bien, on le fera sans souffrance, voire même on le fera avec plaisir puisque c'est la notion on fera plaisir à l'autre, on fera un pas vers lui, ce sera même plutôt agréable. mais à partir du moment où on souffre, c'est qu'on sort de cette zone de souplesse et dans ce cas, il y a deux choses à faire, soit essayer de travailler sur qui on est, sur sa zone de souplesse pour l'agrandir, l'assouplir parce que finalement, peut-être qu'on est là, peut-être qu'on est très renfermé, très rigide sur nos besoins et quand quelqu'un vient nous bousculer et qu'on est rigide, on brise au lieu de danser et d'être à l'aise et d'être libre ou alors, c'est peut-être et ça peut arriver peut-être que cette personne-là ne nous correspondra pas forcément voilà et du coup, l'histoire devra peut-être s'arrêter et ça, ça peut tout à fait aussi arriver à des couples de très longue date qui ont vécu de longues années et qui à un moment donné ne peuvent pas assouplir plus ou ne veulent plus assouplir plus ou alors peut-être que leur relation aura restreint cette zone de souplesse après, c'est l'histoire de chaque couple et chaque histoire est unique. Donc finalement, cette notion de besoin et cette notion d'attente elle est vraiment toujours à vivre et à expérimenter à travers votre filtre intérieur qui est un filtre de finalement la jauge du confort ou de l'inconfort quand je fais quelque chose pour l'autre qui est confortable pour moi alors c'est ok on est dans la bonne zone si je fais quelque chose pour l'autre qui est inconfortable alors il faut se questionner est-ce que c'est moi à travers mon histoire mon identité qui je suis qui gagnerait à guérir entre guillemets ou à assouplir en tout cas des choses à apaiser certaines choses qui me permettraient d'être plus ouvert plus grand plus laxe ou est-ce que je suis dans les limites raisonnables et que potentiellement je sors de ce qui est important pour moi dans cette pyramide des besoins et c'est là où c'est l'intérêt du travail personnel parce que finalement pour pouvoir assouplir cette zone-là il faut connaître à minima qui on est sa structure son squelette et ses besoins fondamentaux c'est important de connaître son socle pour savoir de combien de centimètres de mètres ou de kilomètres on peut s'en éloigner sans se perdre et je dirais que le deuxième outil qui est intéressant là-dedans au-delà de cette notion finalement de jauge à quel moment je commence à souffrir et bien c'est aussi de toujours avoir le regard sur cette zone-là qui est le reflet d'un moment où je vais vers l'autre j'accède à l'autre j'ouvre à l'autre sans pour autant renoncer à qui je suis sans renoncer à moi-même hein j'ouvre sans que l'autre ne vienne me faire disparaître j'ouvre pour que l'autre vienne glisser compléter rassembler qui je suis il est donc important de connaître qui je suis mes besoins ma personnalité mes envies mes insécurités aussi mes blessures pour permettre à l'autre de rentrer en contact avec moi pour me permettre de rentrer en contact avec l'autre sans que ni l'un ni l'autre ne renonce à qui il est c'est vraiment cette phrase qu'il faut essayer de garder en tête la rencontre l'histoire qui fonctionne l'histoire qui est fluide c'est celle dans laquelle je m'ouvre à l'autre j'accueille l'autre sans renoncer à moi-même et moi-même c'est quoi ? c'est moi et ma pyramide moi et mes valeurs moi et mes besoins moi et qui je suis avec ma potentielle souplesse et c'est là aussi où se trouve à mon sens cette dimension de liberté et cette dimension aussi de lâcher prise que beaucoup cherchent à avoir dans le rapport amoureux le lâcher prise dans le rapport amoureux c'est accepter l'autre sans renoncer à soi alors tout va bien quand on en est là c'est qu'on accepte les différences c'est qu'on accepte qu'on ne soit pas les mêmes qu'on n'ait pas les mêmes besoins qu'on n'ait pas toujours les mêmes désirs qu'on n'ait pas les mêmes valeurs pas forcément les mêmes croyances qu'on n'ait pas qu'on n'a pas la même identité mais qu'on a un terrain commun dans lequel on arrive à se retrouver sans souffrir de cette retrouvaille là sans souffrir de ce terrain là c'est comme deux langues qui créent un troisième langage ici et dans d'autres vidéos c'est là où on vous parle de réunion etc mais c'est vraiment le terrain commun et on ne peut pas créer un terrain commun en ne connaissant pas d'abord les limites du sien et plus les limites du sien seront larges plus je le répète on aura de chances de créer du commun avec l'autre et la bonne nouvelle avec plein d'autres si avec cette personne là ça ne fonctionne pas voilà donc je voulais faire ce petit point là j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura apporté je continue toujours de vous recevoir en cabinet ou à distance vous avez tous les renseignements en barre d'infos et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo